Rima El Zahed regarde une photo de son frère Amin. Il travaille sur le port de Beyrouth. Depuis mardi, sa famille est sans nouvelles de lui. Il m'a dit qu'il allait travailler et revenir tout de suite. Il m'a dit qu'il m'emmènerait demain pour inscrire mes enfants à l'école et nous acheter un dessert. Il est comme un père pour mes enfants. Au début, je pensais qu'il était à l'hôpital. Je suis allée dans tous les hôpitaux. Je vais tout visiter deux fois ou plus. Je ne sais pas où il est. Rima appelle les amis de son frère à la recherche d'une lueur d'espoir. J'ai entendu dire que vous avez trouvé des gens vivants cette nuit. Est-ce que c'est vrai ? Nous demande-t-elle. Au moins 100 personnes sont toujours portées disparues. De nombreuses familles se rendent à l'entrée du port en espérant pouvoir aller à l'intérieur ou au moins en apprendre davantage sur leurs proches. Nous attendons sur ce trottoir depuis 4 jours. Personne ne nous dit rien. Aucun fonctionnaire du port n'est venu nous voir. On a besoin de pouvoir au moins parler aux gestionnaires du port qui ont été témoins de la catastrophe. Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce qu'il rentre à la maison avec moi, même si ce n'est que son corps. L'armée libanaise a pris le relais au port et personne n'est autorisé à entrer. Les troupes de la défense civile, elles, attendent la permission d'aller à l'intérieur pour continuer à chercher les gens sous les décombres. Jeudi soir, ils n'ont pu retrouver qu'une poignée de survivants.